Je possède un diplôme, en lancé de conne... Ça c'était là, hein... Arrête ! Pauvre con ! Bon, alors aujourd'hui un Vultec sur le Paris-Dakar qui normalement, lorsque cet épisode va sortir, devrait être dans pas bien longtemps. C'est pour ça que grâce à ceci, vous allez pouvoir réviser et être tout à fait au point. Le Paris-Dakar, course aujourd'hui mythique, l'une des courses les plus médiatisées du monde. Du monde ! Et qui encore aujourd'hui fait rêver vraiment dans le monde entier, avec des plateaux à chaque fois qui sont exceptionnels et surtout une histoire qui est exceptionnelle. Histoire qui commence en 1978 avec ce monsieur qui s'appelle Thierry Sabine. Thierry Sabine, du coup, qui était pilote. Ce mec déjà pesait un peu dans le game, il avait pas mal de contacts, mais surtout, ce mec faisait pas mal de courses en Afrique. Il était tombé amoureux du continent et donc faisait toutes les courses qu'il pouvait en Afrique. Il faut quand même comprendre que sur cette chaîne, on essaye de vous expliquer qu'il y a des gens qui aiment les moteurs avec des pistons qui font vroom vroom au semplomb 98, malgré le fait qu'Anne Hidalgo veut absolument l'anéantir. Vous pouvez marcher, prendre le métro, le bus... Mais il y a aussi des gens qui aiment ça dans le désert, perdu, au port de la mort, avec 70 degrés à l'ombre. Du coup, dans l'esprit de Thierry Sabine naît l'idée du Paris-Dakar. Et ça marche vachement bien puisque rien que la première année, on a plus de 150 équipages qui s'engagent alors que la course n'existe pas et que le ticket d'entrée était franchement assez élevé. Particularité de la course, elle sera faite par des voitures, mais aussi par des motos en même temps. Ce qui va impliquer une galère. Alors ça, ça devait être incroyable. Aujourd'hui, tous ceux qui font le Dakar ont des puces GPS. Pas pour se diriger, puisqu'ils doivent quand même se diriger à l'ancienne, au roadbook. En fait, c'est une carte Michelin le truc hein, ils suivent un trajet. Mais chaque voiture quand même est équipée d'un GPS, avec un système d'urgence au cas où il y a des hélicoptères qui peuvent intervenir. A l'époque, il est arrivé sur plusieurs éditions que pris dans une tempête de sable ou autre, il y a des mecs qui disparaissent pendant 4 jours. Mais tu te rends compte de ça ? Genre à la fin de la journée, il devait arriver genre, t'sais pas, c'est peut-être à minuit. On disait à minuit, il nous manque 30 participants. Bah ils sont quelque part dans le désert. Et genre ils disaient, ok. Bah écoute, à un moment c'est normal, le monsieur était dans sa petite voiture tranquillement, mais il est désert. Alors, le bivouac ! Alors... Autant en voiture, les mecs pouvaient avoir un poil de réserve, ne serait-ce qu'en eau, mais en moto, les mecs ils avaient un sac à dos. Et c'est tout quoi ! La moto dans le sable, c'est épuisant, il y a des pièges de partout, puisque je rappelle qu'on parle littéralement de traverser le désert. Donc avec du dénivelé, avec des fausses dunes, ça monte, ça monte, ça monte, et en fait c'est cassé. Donc t'arrives vite, tu tombes, t'es mort. Mais le Paris-Dakar plaît, notamment, et c'est fou de le dire, grâce à ce danger ! C'est incroyable ! Il y a plusieurs éditions où, justement, c'est incroyable de se dire qu'il y a des gens qui sont revenus d'entre les morts, quatre jours plus tard, ils avaient dit « Jean-Claude, là ? Oh putain ! Eh ! Ça faisait quatre jours qu'on l'attend, mais il était pas mort ! » Oh, mais ce Jean-Claude, quand même, le roi de la blague ! Excusez-moi, j'ai juste fait un petit détour. Non, mais j'avais un café à aller boire avec un copain. Pour l'anecdote, il y a plusieurs pilotes qui disaient que, même s'ils partent à deux minutes d'intervalle, chacun au départ, des fois, il y avait des tempêtes de sable si énervées que les traces du mec juste avant toi, c'est-à-dire il y a deux minutes, s'étaient effacées déjà. C'est-à-dire que, littéralement, tu lançais 500 personnes dans le désert où aucun n'avait les traces de l'autre devant, et qu'à quelques kilomètres du départ, il y avait déjà des gens perdus. Et le Dakar prend un essor exceptionnel au début des années 80, avec même des stars qui vont le faire. Par exemple, Monsieur Jacqui X, qui a gagné le Mans, qui a gagné Monaco, double vice-champion du monde de Formule 1, pardon, hein, qui a fait le Dakar avec Claude Brasseur au copilote, parce qu'il avait un acteur connu en copilote, pourquoi pas, et il l'a fait en Citroën CX. Ça ressemble à ça, et il a gagné. La course devient donc une sorte d'endroit qu'il faut absolument faire. À l'époque, les rythmes étaient moins élevés, c'était moins professionnalisé, donc il y a beaucoup de gens qui le faisaient pour la balade. Même si, du coup, ils sortaient du classement, ils s'embranlaient, en fait, ils suivaient un peu le trajet. Et c'était super cool de faire ça avec à peu près n'importe quoi. Jacqui X en CX, mais également une Rolls-Royce qui a fait le Dakar. Ils se sont dit, c'est marrant une Rolls-Royce au Dakar. Et ces mecs ont fabriqué ça. Alors, je vous le précise, la Rolls-Royce Dakar Edition n'a jamais été sponsorisée, n'a jamais été faite de l'initiative de Rolls-Royce. Et même, l'inverse, Rolls-Royce a fortement gueulé pour ça. Je vous rappelle que Rolls-Royce, on a fait un essai d'ailleurs récemment, hein... Vous entendez un truc ou quoi ? Absolument rien. Même si la voiture était plus moderne, l'esprit a toujours été le même. C'est-à-dire que sport et Rolls-Royce, c'est pas possible. Pardon, le sport ? Et là, il y a des gens qui se sont dit, on engage une Rolls au Dakar, ça ne les a pas fait rire. Bah, surtout que vraisemblablement, dans cette Rolls, en fait, à part la gueule, il n'y a que ça. C'est vrai que globalement, même si ça ressemble à une Rolls-Royce, il n'y a rien de Rolls. C'est-à-dire que c'est un châssis maison avec un moteur maison qui est déguisé en Rolls. Et autant vous dire que Rolls ne les a pas fait rire. Et ils ont failli ne pas s'engager à cause de ça. Et ils l'ont quand même fait. Et au rang des constructeurs officiels cette fois-ci. Porsche 959 qui devait engager au groupe B, le groupe B disparaît. Oh bah merde, une 959 au Dakar ! Et cette voiture-là, vous la reconnaissez ? Il me dit quelque chose cette voiture-là à 405 turbo 16. Est-ce que ce ne seraient pas des trucs qui sont dans les tiroirs et que du coup on n'a pas pu utiliser ? Et qu'en fait, on va ressortir pour le Dakar ? Bah oui, à la mort du groupe B au milieu des années 80, il y a beaucoup de constructeurs qui se retrouvent avec des véhicules où ils ont mis des millions dedans. Où ils peuvent tout simplement plus utiliser. Alors ils se rabattent sur des courses à gauche à droite. On vous avait parlé du Pike's Peak. D'ailleurs on vous a fait un épisode dessus, faudrait le regarder. Où on retrouvait, comme par hasard, des voitures du groupe B. Et au Dakar on retrouve quoi ? 405 turbo 16 qui n'est ni plus ni moins qu'une 205 turbo 16 de groupe B. Sauf qu'au Dakar ça passait encore parce qu'il y avait des catégories qui étaient bien plus permissives. Et c'est pour cette raison qu'on a littéralement retrouvé des voitures de groupe B. Au Dakar ! Et c'était toujours aussi dangereux ! Mais là comme c'était loin, on s'en foutait. Ouais, puis ça va c'est du sable. C'est pas parce que c'est en Afrique que c'est moins dangereux. Il faut préciser c'est qu'il traversait quand même des villages au moins pour avoir un itinéraire pour s'y retrouver. Parce que vraiment le désert pour s'y retrouver, même avec une boussole, c'est quasiment impossible. Donc il les faisait passer par des villages. D'ailleurs il y a eu beaucoup de morts malheureusement de spectateurs comme ça. C'était aussi dangereux que le rallye, mais plus loin. Alors ça va. Anecdote moins drôle hein, en 86. Vous voyez Balavoine tout ça, hélicoptère tout ça, ça vous dit un truc ? Bah Thierry Sabine il était avec. C'est mardi soir aux environ 19 heures que s'est produit l'accident. L'hélicoptère de Thierry Sabine volait à très basse altitude. Il suivait une voiture du rallye. La visibilité était mauvaise. La nuit tombait et un fort vent de sable soufflé. L'appareil a percuté une dune et s'est immédiatement disloqué. Thierry Sabine, littéralement le directeur de la course, c'est à dire la personne la plus importante entre guillemets de la course, subit un terrible crash d'hélicoptère. Daniel Balavoine dedans et d'autres gens moins connus qui n'ont jamais été cités. Malgré tout, la course continuera. Il y a des années où les courses ont été abrégées suite à la mort de certains participants. Cette année-là, ils ont continué. Bon, ça devait être moins fun sur la fin quand même. Néanmoins, un peu dans cet esprit-là et dans l'esprit de Thierry Sabine, qui était complètement allumé, la plupart des gens qui le connaissaient disaient qu'il aurait voulu que ça continue dans le même esprit. C'est pour ça que l'année d'après, en 87, il y a un camion de groupe B qui a failli gagner le Dakar. Parce qu'ils avaient 1000 chevaux. À partir des années 80, la course a commencé à se professionnaliser avec des constructeurs qui ont voulu claquer du temps et gagner. Et de l'argent du coup. Et puis surtout, c'était le seul endroit où ils pouvaient utiliser certaines voitures, par exemple comme la 405 Turbo 16. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que taper 600 bornes dans le désert une journée, il y a des cailloux, il y a plein de trucs et souvent ça casse quand même. Et puis si tu casses un truc au milieu du désert, tu casses un truc au milieu du désert. Donc souvent, tu devais te démerder tout seul, mais tu pouvais pas tout le temps. Dans l'idéal, il faudra embarquer la même voiture que la tienne en pièces détachées. Comme ça, tu peux toujours tout changer. Sauf que vous comprenez que pour des raisons évidentes de performance, c'est vite chiant. Donc quand t'avais de l'oseille, et bah en fait tu prenais des putains de gros camions qui te suivaient avec tout ce qu'il y avait besoin dedans. Qu'est-ce qui empêche par exemple Beugeot d'engager un camion ? Au début des années 80, un certain constructeur, notamment Porsche, qui avait même engagé, parce qu'il venait avec des bières, des assistances aériennes, c'est-à-dire littéralement des hélicoptères. En termes de pollution et de frais, ça devait être un peu énervé, mais littéralement, chaque voiture était survolée d'un hélico avec les pièces qu'il fallait dedans et les mécanos. Alors là par contre, en termes d'efficacité, c'est incroyable. En vrai, il suffit que tu tendes la main par la flètre, il y a un hélico qui est là dans les 10 secondes pour éparer ta caisse en entier. Ils ont vite interdit ça, et du coup on est passé sur les camions. Sauf que, même si les camions à la base étaient là pour porter assistance, à la base, et ne servaient à rien d'autre, ils étaient pas là pour claquer des tentes, il y a des gens qui se sont dit C'est marrant la voiture de groupe B là ! Viens on fait un camion de groupe B ! Ouais ! Une super idée Jean-Michel. Je pense qu'il y a vraiment eu un roux entre les deux fois. Oui ! Non mais vraiment ! Et là, on va faire un camion avec 1200 flots, et on va faire un Dakar, on va gagner ! Et le pire, c'est que ça va y se faire. Dans les années 80, il y a certaines personnes, notamment M. Yann de Roy, qui adoraient les camions. Il trouvait ça vachement marrant. Moi j'aime les camions. Moi j'aime les camions, des grosses boules, ils aiment bien la merde ! Et M. Yann de Roy, au début des années 80, commence à engager des camions. Au début, c'était l'un des seuls. J'aurais à dire, ah ouais toi t'es l'assistance de qui ? Ah non non moi j'ai un pour rouler hein ! Sauf que Yann de Roy était un petit peu allumé, et du coup il a donné naissance à celui qu'on a appelé le monstre bicéphale. Voici par ici quelque part, le DAF Turbo Twin ! Yann de Roy se trouvera très vite limité par un truc, c'est qu'un camion c'est quand même énorme et très lourd. Ah bon ? Yann de Roy arrivait à mettre des moteurs quand même dans son camion de 5 à 600 chevaux, ce qui était un petit peu énervé quand même, mais pour vraiment atomiser dans le désert, il m'en manque un peu. Et donc il a pondu ce camion qui a deux cabines, qui aimez-vous on ne peut pas le conduire des deux côtés, il y a une des cabines qui est factice, néanmoins dans l'une des cabines il y a quand même un deuxième moteur. Parce que pourquoi pas ? Un moteur paresseux, un à l'avant, un à l'arrière, le camion devient donc 4 roues motrices, avec deux moteurs qui crashent chacun, plus de 500 chevaux, 12 litres de cylindrée chacun, c'est-à-dire 24 litres de cylindrée au total quand même, et plus de 1200 chevaux ! Est-ce qu'on est d'accord ? 10 000 newtonmètres de couple ! 10 000 ! C'est une navette spatiale le bordel ! Qu'est-ce qui t'arrête avec 10 000 new... Bah rien ! C'est la réponse en fait, je suis super content. Une consommation qui devait être énorme ! En vrai je sais pas, il devait cramer 200 litres de gasoil au sang, ça devait être phénoménal. Et en fait on commençait à avoir un camion un peu beaucoup énervé quand même ! Et l'avantage c'est que, avec ces chiffres-là, malgré le fait que ce soit un camion, le 0 à 100 était atomisé en 8 secondes, dans une voiture c'est déjà pas mal. Ouais, est-ce qu'on en parle de ça déjà ? Dans un camion c'est bien, et surtout, la vitesse max du bordel... Est-ce que vraiment on a les chiffres là ? 240 dans le sable... Une belle époque ! Tu te rends compte du bordel ? Les voitures de groupe B qui étaient engagées au même moment, comme la 405 Turbo 16, qui étaient conduites par Ivatanen, donc pas un manche quand même non plus, le mec posait un minimum... Non mais le même monsieur tout ça... En voiture, ils avaient du mal à atteindre des telles vitesses ! Bah parce que les roues sont assez petites finalement. Alors que dans les camions, les roues font ça, c'est-à-dire que globalement, qui peut me stopper ? Ouais ça arrache tout ouais, t'inquiète. Oui mais t'es peut-être un peu plus de temps à faire le 0 à 240, mais eux ils pouvaient le faire. Mon pote, la roue elle fait 2 mètres de haut, tu labours le désert ! En 87, tout le monde la goutte comme ça au front, il y a littéralement un camtar qui arrivait avec des appels de phare, mais par contre... Il devait se chauffer dans le camion, il devait être là genre... Au départ ! Et surtout que tu sais que la plupart des bagnoles qui sont parties avant toi sont plus lentes que toi, tu vas les atomiser. Et quand il partait, le bonhomme, il arrivait avec des appels de phare et des klaxons. Ouais bah là tu vois ça arriver, autant de dire que tu t'écartes. Malgré cette édition 87, qui était quand même un petit peu costaude parce qu'il y a des gens qui disaient Attends mais le camtar là, il est arrivé avant Jacky là, comment c'est possible ? En 88, on a Yann de Roy, qui revient avec un Turbo Twin X1, encore plus énervé, parce que c'est vrai que l'année dernière ça suffisait pas. Non ça suffisait pas, j'ai pas gagné. Et il s'enlève à cœur ! Ça donne lieu à ces images qui sont exceptionnelles et c'est pour ça qu'on s'arrête dessus. La scène qui en plus a été captée en vidéo par les hélicos qui est incroyable. Il y a vraiment un camion qui va plus vite que des voitures du groupe B. Est-ce qu'on est d'accord ? Regardez ce duel incroyable à 200 km à l'heure entre Vatanen et De Roy. Le vainqueur ne sera pas celui qu'on croit, mais regardez aussi comme le camion rebondit sur les vagues de sardes. Et le pire c'est que ce camion a fini par être dans le classement général, c'est-à-dire que vu qu'avec leurs roues, rien ne les arrête, donc même dans les passages techniques, en fait les camions passaient plus fort. Et l'organisation ils ont commencé à avoir des gouttes de sueur parce que je rappelle que le groupe B avait été interdit deux ans avant. T'imagines que le truc qui allait le plus vite au Dakar en 88 c'était des camions. On est d'accord avec ça ? Année 88 du coup hein ! Qui sera marqué par un autre DAF Turbo Twin X1 pulvérisé, événement tragique. Du coup il y a un pilote partenaire de Yann De Roy qui se pulvérise. Et c'est à partir de là qu'ils se sont dit peut-être que cet énorme machin de presque 15 tonnes qui va à 2,40 et qui en fume tout le monde serait pas mal bridé à 180. Et donc c'est à partir de là où on a vu la catégorie des camions s'apaiser un petit peu quand même. Même si, je vous rassure, ça bombarde toujours autant. C'est-à-dire que même quand t'es concurrent voiture ou moto, même aujourd'hui si c'est bridé à 160, faut envoyer pour pas que le camion te pousse en fait. Dans cette année 88, au-delà de cet accident, il y a même eu un moment dans une galère extrême où il a failli prendre l'avance sur tout le monde et gagner. Comment ça mon ref ? Ça s'est joué à 2 minutes où il était hors course. Et il a été relégué après les 10 premiers. Mais à 2 minutes près, il s'engageait dans les temps et il y avait un camion qui gagnait devant les voitures. Si tu veux des bagarres légendaire, il y en a eu quelques-unes. Alors, bah si, il y a eu la même année. Attends, je t'ai pas raconté ! Mais la même année 88, et c'est ce qu'il se passe. Ce bon vieux Arrivata Nen qu'on s'est vu se faire doubler, il lui en a arrivé des vertes et des pommures lui aussi, tiens. La même année ! Voici pas là ! On se croit au PMU. Et pieds fonds, il y a un camion qui me double parce que la veille, il m'avait volé la voiture. Et c'est pas une vanne, cette année 88 a été marquée par un événement assez cocasse. Cette voiture, la 405 Turbo 16 d'Arrivata Nen, a été volée sur Dakar. Et en plus, au moment où elle a été volée, c'était la voiture. Leader ! En plein jour, plusieurs personnes rapportent qu'ils ont vu la 405 Turbo 16 d'Arrivata Nen avec un monsieur dedans qui conduisait. Sans Arrivata Nen. Un événement assez normal puisqu'après tout, les mécanos, ça leur arrive souvent de tourner un petit peu, de faire tourner la voiture pour voir si tout va bien. Personne ne s'alerte plus que ça. C'est le moment où tous les moteurs sont mis en route, alors ça n'a pas attiré l'attention, et toutes les voitures se font des essais, mais elles font chauffer les moteurs. Je trouve qu'avant de partir, Arrivata Nen dit bah... Excusez-moi, vous auriez pas vu ma 405 ? Il semblait l'avoir laissé là, dans le doute. Et je l'ai garé où ? Putain ! Je suis venu... Oh ! La voiture d'Arrivata Nen, avant la spéciale, n'est pas trouvable. Ce qui est quand même assez hallucinant puisqu'on a cette chance d'avoir vu la procédure pour démarrer une Formule 1, et on a surtout vu la procédure pour démarrer une voiture de groupe B. Putain, c'est vrai qu'on peut se... Eh ! Là, on peut se faire péter un peu. Pour démarrer une voiture de groupe B, il faut être plusieurs personnes. C'est vraiment des machines de compétition. C'est pas quelque chose de rapide à faire. Ce n'est pas quelque chose de discret à faire parce que le machin, ça crache 140 décibels quand tu le démarres. À quel moment ? T'es au milieu d'un bivouac. Il y a quand même 500 participants cette année-là, donc on va te voir. C'est une opération qui est longue. C'est une opération qu'il faut connaître parce qu'il y a plein de pompes à activer dans certains sens. Pour l'avoir vécu, démarrer une voiture de groupe B, il faut compter une bonne heure, normalement. Pour autant, la voiture d'Arrivata Nen disparaît et à quelques heures du départ de la spéciale, on ne retrouve plus sa voiture. Événement encore plus incroyable, un maître chanteur, donc quelqu'un qui adorait la chanson, demande 500 000 francs pour restituer la voiture. Quelqu'un qui en plus avait les coordonnées de Peugeot Sport. Coïncidence quand même, qui est phénoménale quand on y pense. Il m'a dit on a la voiture de Vatanen, venez en taxi dans 15 minutes à la Soma PAC avec 25 millions de francs CFA, et pour l'instant, on va essayer de retrouver la voiture. Du coup, à partir de là, on prend le bas de combat sur le paddock et surtout, où est passée cette putain de voiture ? Et comment on a pu sortir une putain de 405 Turbo 16 sans que personne te voit ? Je vous relègue à notre essai sur la Lancia Delta S4 qui est une voiture de groupe B, c'est-à-dire, c'est littéralement la même voiture d'une autre marque. Déjà, pour faire deux tours de piste, on a galéré. Est-ce que tu penses réellement qu'un mec qui se pointe comme ça, la bouche en cœur, il peut démarrer ça et partir avec sous le bras sans qu'on le voit ? La voiture, on la cherche, il se passe plein d'événements bizarres et finalement, la voiture est retrouvée quelques heures plus tard dans un buisson le long de la spéciale. Alors apparemment, le voleur, le maître chanteur aurait oublié d'activer la pompe auxiliaire de gavage et donc la voiture aurait calé. Car is good. Car is good. Ok, ok. Il était très connaisseur mais pas à 100%. Il a oublié d'activer le dernier bouton. C'est vrai qu'il avait activé seulement 45 boutons avant. C'est con, quand même. Des théories folles ont circulé là-dessus. Alors, il y a pas mal d'articles. Personne ne sait réellement quelle est la vérité. Eh, il est 17h30, dépêche-toi. Beaucoup d'autres gens suggèrent que, en fait, c'était une astuce puisque, je vous rappelle que, pour respecter quand même certaines règles dans la course, tu ne peux pas, par exemple, changer ton moteur genre deux fois par jour pour avoir un moteur toujours au max. Il y a certaines pièces, comme le bloc moteur, par exemple, qui ne peuvent pas être changées. Si tu as un problème dessus, tu es donc obligé d'abandonner ou alors tu trouves une astuce comme, par exemple, Oh ! C'est con ! On a volé la voiture ! À combiner avec l'information que je vous donne ici, ce qui est fou, c'est que deux semaines avant la course, il y avait du matériel de scellage puisque, bah, pour s'assurer que personne ne fasse des petits fifous comme ça, tous les moteurs ou les boîtes, ou des trucs comme ça, ont des scellés. C'est-à-dire quelque chose, tu sais, comme sur ton compteur EDF. Ouais, 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 il y a un petit scellé, quoi, pour pas que tu puisses faire n'importe quoi. Et c'est fou, parce qu'il y a du matériel officiel de scellé qui avait été volé deux semaines avant. Eh, il y a des événements, des fois, dans la vie, c'est dingue, quand même, quand on y pense. Et puis, bah, la 405, après, elle a bien marché, quand même, alors il n'a pas gagné. C'est vrai que, à la décharge d'Arrivatanen, si c'était une technique pour qu'il gagne, ça a loupé. Parce qu'il n'a pas gagné, cette année-là. Ça lui a coûté la victoire, cette histoire, puisque du coup, comme il a raté le départ, il a pris un nombre d'heures de pénalités phénoménales, et du coup, il a raté la victoire. Donc, effectivement, c'est un peu comme nous. Tu sais, quand les gens nous demandent est-ce que t'as vraiment perdu ton permis ? Ou je leur réponds, du coup, quel serait l'intérêt d'inventer ça ? Inventer un vol pour pas gagner, c'est quand même un peu naze. Il faut qu'on fasse un petit point sur les meilleurs pilotes, quand même du Dakar, parce que dans tout ça, vous aurez peut-être commencé à comprendre que le Dakar est l'une des courses les plus extrêmes du monde. T'imagines que ta vie, pendant 15 jours, se résume à bombarder de toutes tes forces dans le désert, dans un soleil phénoménal, avec des pièges. Assumer des casses, des pièges. Il n'y a jamais rien qui va. Le tout en gérant la navigation, la chaleur, ton propre corps. Le soir, tu rentres, il faut encore réparer la bagnole pour le lendemain. Plus dormir ! Enfin, si t'as le temps de dormir. Et dedans, il y a quand même des gens qui avaient un petit peu des bouboules. Hubert Auriol, l'un des premiers qui nous a quittés il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui était l'un des premiers vraiment à s'engager, qui était très bon point avec Thierry Sabine, qui aura gagné déjà la compétition en moto. Et ça, c'est chouette. En plus d'avoir animé la première saison de Koh-Lanta. Bien ! Stéphane à toi. J'allais donner cette facte incroyable. Tu crois que t'animeras un jour la première saison de Koh-Lanta ? Je peux essayer. Je vais appeler TF1 ? Je regarde pas du tout. Les potos, il adore. La chèvre avec Mohamed, quand il voulait tuer la chèvre. Je viens de te dire que je regarde pas Koh-Lanta, frère. Ah putain, t'as raté ça. Tu vas me péter au nez encore ? Allo ? Oui ? Ah bah on me dit que moi j'étais occupé à faire de l'oseille à la place ! Pardon ! Hubert Auriol, très grand pilote, pote de Thierry Sabine, qui aura vraiment marqué l'histoire du Dakar, édition 87. Il se tape la bourre avec un excellent pilote qui s'appelait Cyril Neveux. Il envoyait du très très lourd aussi en moto, mais genre vraiment beaucoup. Pendant deux semaines, ils étaient comme ça. C'est-à-dire que c'était vraiment au centimètre l'un et l'autre. Et surtout, le matin quand ils partaient, c'était poigné comme ça. Genre, ils mettaient une sangle sur leurs bras pour que le bras reste ouvert sur le gaz toute la journée. Il n'y a pas d'arrêt pipi, il n'y a rien. Tu imagines que la veille de l'événement dont on va parler, au bout de plusieurs milliers de kilomètres de course, ils étaient à deux minutes l'un de l'autre, à deux jours de la fin. Et les mecs, ils s'engageaient avec des bécanes qui étaient autrement moins sûrs que les bécanes d'aujourd'hui. Et sur l'avant-dernière spéciale, Cyril Neveu arrive avant Hubert Oriol. Et il est comme ça sur sa montre en se disant putain je peux peut-être reprendre la première place. Mais une rumeur court dans le paddock, Hubert Oriol serait tombé. Et effectivement il est tombé, mais il arrive comme ça avec des images qu'on a montré qui sont un peu hard quand même, qui sont ouvertes. À 20 kilomètres de l'arrivée, Hubert Oriol fait une chute terrible et se casse les deux chevilles en même temps, dont une cheville à fracture ouverte. Et le mec a fait les 20 derniers kilomètres dans le désert, sur une moto, avec les deux chevilles cassées et l'image me fait pleurer à chaque fois il arrive. Et dans son brancas, il déclare Cyril est trop fort, j'arrête la moto. C'était vraiment un rallye sublime. On s'est battus, c'était chez Cyril avec Cyril. Il est plus fort, j'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai actif. T'imagines le courage du bonhomme. Et le pire, c'est que c'est très très loin d'être le seul mec à avoir terminé des étapes avec des trucs pétés. T'imagines que Hubert Oriol a gagné trois fois le Dakar, ce qui est quand même un peu cool. Deux fois en moto, une fois en bagnole. Parce que, ah oui, malgré le fait qu'il s'est pété deux chevilles, il est reparti. Genre l'année d'après. Gagner trois fois le Dakar, c'est cool. Ce monsieur qui apparaît à présent à l'écran s'appelle Stéphane Peterhantzel, c'est un pilote français. Et en fait, maintenant, on l'appelle Monsieur Dakar. Monsieur Dakar, Peterhantzel, Peter comme on dit, il a gagné 14 fois. Sur 40 ans d'existence à peu près. C'est incroyable quand tu pèses tellement que genre les deux disciplines, c'est bon. J'ai vu pas mal d'interviews de gens qui le côtoyaient. Apparemment, en plus, c'est dans une modestie phénoménale. Chaque début d'étape où il va t'atomiser et gagner le Dakar, il a rien fait. Oh, ce matin là, petite forme là. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, je vais rien faire. Là, aujourd'hui, je suis pas bien. J'ai un petit peu la tête qui tourne. J'ai mangé chinois hier. Le mec te colle deux heures au cassement général. Et quand il arrive au bout là, il arrive même pas fatigué. Et il fait, j'ai eu peur aujourd'hui. Pas bonne la route. J'ai pas aimé. On a relâché le pied quand même sur la fin. T'as bien roulé aujourd'hui. J'ai galéré à te suivre. Bon, je t'ai mis deux heures. Ce qui est incroyable au Paris-Dakar, c'est que tu as des gens qui sont là pour la gaine et qui sont des pilotes professionnels. Et tu as des gens qu'on appelle les poireaux qui sont juste des passionnés qui ont juste un budget. Ils sont venus avec leur bagnole. Notre Johnny National, il a fait le Dakar. Donc tu as vraiment une année avec des images. Où t'as Johnny Hallyday dans une voiture de Dakar. Qu'est-ce tu veux ? On a cassé encore un truc. Le ressort à droite. Alors, il l'a fait qu'une fois. Est-ce que tu sais s'il avait mis la radio ? Ça va être incroyable. Avec que ses titres. Oh, on est tous... Et du coup, il a sorti 2-3 pépites. Tu le ressens ? Si on avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart. Carlos Sainz, par exemple, incroyable pilote de WRC. Qui le fait encore d'ailleurs. Il paraît que c'est un trou du cul un peu. Et surtout, ce qui est incroyable au Dakar et qui a fait un peu la légende du Dakar, c'est que vous aviez des poireaux qui se retrouvaient à des niveaux internationaux et qui arrivaient en compétition. Notamment, le très regretté Fabrizio Meoni, qui avait endeuillé l'année où malheureusement il nous a quittés au Dakar. Qui avait commencé juste en tant que particulier. C'est-à-dire qu'il avait pris sa moto, il s'était engagé et il avait fait grand bruit déjà parce que le mec pour un poireau il envoyait sacrément du loup. Parce qu'en fait, il y a des gens qui avaient des équipes officielles sur Honda, KTM et compagnie. Envoyez-moi un lourd. Jean-Louis Schlesser qui était connu pour faire des petites blagounettes. Et en fait, Jean-Louis Schlesser il passait plus de temps à lire le règlement et à savoir comment il allait tricher plutôt qu'à conduire. Alors, ça n'empêche rien que c'était un bon gars. Il a gagné un championnat de France de rallye et il a participé sur un Kangoo. Il a gagné. Mais effectivement, lorsque la course a commencé à progresser dans les années 2000, la menace terroriste a quelque peu modifié la géopolitique Paris-Dakar. Au début, il y a eu quelques interruptions dans des courses, puis en fait, ils ont décidé qu'à un moment, ça allait deux minutes d'interrompre tout le temps. Il y a même eu des tentatives d'attentats. Au final, le Paris-Dakar, et c'est terrible, n'est plus entre Paris et Dakar. Actuellement, il est en Arabie Saoudite. Mais c'est pour ça que maintenant ça ne s'appelle plus que le Dakar. Oui, la course a fini par se dérouler donc en Amérique du Sud. Ou d'ailleurs, apparemment, au début ça râlait, mais en fait, c'était vachement bien. En fait, il y a beaucoup de terrains qui changent beaucoup. Et en fait, ça donne une course qui est très chouette. Et aujourd'hui, qui se passe même en Arabie Saoudite. Pourquoi pas aussi après tout ? Alors moi, je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas comparer. Et tu imagines que Peter Hansel, au-delà d'être monsieur Dakar, il a gagné en moto, en voiture 14 fois, mais c'est surtout la seule personne à avoir gagné sur les 3 continents. Il peut comparer les Dakars en Afrique, les Dakars en Amérique et les Dakars en Arabie Saoudite. En ayant gagné à chaque fois ! Et oui monsieur. T'imagines comment il pèse le bonhomme ? Aujourd'hui, malheureusement, le Dakar est une course un peu surannée. J'ai l'impression déjà qu'ils n'ont même plus trop envie d'en parler. La retransmission TV est abominable. Enfin, j'ai l'impression que plus personne n'en a rien à foutre. Et c'est ultra dommage parce que c'est l'une des courses les plus incroyables. L'image que ça donne, effectivement, on emmène des voitures polluantes faire vroum vroum loin de chez nous. Effectivement, l'image n'est pas terrible, mais en soi, je vous rappelle qu'il y a des études qui sont sorties et qui montrent que le Paris-Dakar, si on compte l'impact global, en fait, polluent moins, par exemple, qu'un Roland Garros. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'abus. Ou, par exemple, quand ils traversaient le village, les mecs ne coupaient même pas. Donc, c'était super dangereux pour les populations locales. Donc, vraiment, il y a eu pas mal de réglementations là-dessus en disant les mecs, le premier qui fait le con dans un village, on l'encule. Et ça a marché ! Je suis la course du Paris-Dakar depuis que je suis gamin. Je trouve ça exceptionnel. C'est l'une des vraies courses où il faut vraiment aller... Tu sais, tu pousses tes limites, quoi. Si vous êtes intéressés par faire le Paris-Dakar, prévoyez déjà une condition physique exceptionnelle, il faut vraiment un an de préparation. Et surtout, prévoyez un immense chèque parce que c'est très cher. En dehors même du prix de la voiture, on est à au moins 150 000 euros de frais pour avoir juste l'engagement minimum. C'est-à-dire, t'es tout seul, tu dois faire la mécanique tout seul, juste t'es présent. Comptez un million, donc. Donc, si vous étiez en train de vous dire, ce serait marrant qu'ils fassent le Paris-Dakar et tout. Cagnotte ! Voilà, calmons-nous quand même. Merci de nous avoir regardés. On espère que cet épisode n'était pas trop trop dense. Pensez à commenter s'il y a des trucs qui vous plaisent. Pouce bleu et surtout, abonnez-vous à cette putain de chaîne YouTube. C'est très important. N'hésitez pas à acheter des t-shirts ou bien des casquettes. Mais il y a plein de nouveaux trucs. TIT-TAIL ! Il y a plein de trucs trop cools ! Pardon ? Yes ! Allez, salut ! Je voulais ne pas rire et j'ai pourtant ri. Merci, hein ! Mais genre... Pfff ! Nike bien ta mère !